The following Tag Team Contest is scheduled for one fall with a 20 minute time event approaching the ring from the province to Quebec as well as a combined weight of 527 pounds, John and Pierre, the Quebecers! Voilà les Quebecers et bonsoir tout le monde! Ici Raymond Rougeau accompagné de Jean Brassard. Que merveilleuse passage que voici la soirée Raymond avec les Quebecers! Et voici leurs adversaires! Apocalypse! Et l'expo! Alors un match colossal en perspective! Les disciples de l'Apocalypse contre les Quebecers Jacques et Pierre qui seront au Centre-Bonsol de Montréal vendredi soir prochain chers amis pour affronter les Godwins et on sait que les vainqueurs de ce match se méritent de croire de championnat au prochain événement au Centre-Bonsol de Montréal. Les Quebecers Jacques et Pierre qui ont eu des difficultés à passer avec les Godwins réussiront-ils à les maîtriser devant une pouille sans doute partisane pour les Quebecers? Oui, ils se défendent très bien! Ils se défendent très bien! Et cette semaine on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans le cycle d'Apocalypse! Réussiront-ils à les maîtriser? C'est super quand même les Quebecers depuis leur retour, ils ont fait face à presque toutes les équipes! On les a vu récemment justement avec Legion of Doom! Oui justement, si on veut monter au sommet comme ils veulent le faire, il ne faut pas éviter les équipes, il faut affronter tout le monde! C'est la façon de gravir les échelons! Ils ont du cran et ils n'en perdent personne! Jacques qui prend l'initiative, on reverse! Ah! Coup de la corde à linge! Porté par les disciples de l'Apocalypse! Coup à la tête de Jacques! Dans les cordes on revient! Écrasement à costal! Bien exécuté! Ah! C'est pour toi! Pour toi à qui? Je ne sais pas, il dit c'est pour toi, il pointait à quelqu'un! Ah bon d'accord! Il y a des ennemis partout! Coup de pied à l'abdomen, le relais était du côté des disciples de l'Apocalypse! Jacques revient avec un petit coup dans les yeux! Coup de pied à l'abdomen, écrasement de la tête dans le coin! On fait le relais du côté des Quebecers! Il a Pierre de dire son mot! Prise de tête portée par Pierre! On court dans les courbes très rapidement! Encore une fois, un coup de bélier bien porté par Pierre! Pierre qui est la force dans l'équipe des Quebecers! Et Jacques qui est plutôt le général qui dirige l'équipe! Ben oui, mais il n'y a pas sa place comme même! Ah non, non! Pas du tout! Surpassement dansé par Pierre, c'est concret! Passe-côte! Tu en veux, Eddy! Tu en veux, Eddy! Embarque! On va régler ton cas! Allez! On va faire ça un grand tour de main! Double projection dans les cordes, on revient! Coup de corde à l'âge porté par les disciples de l'Apocalypse! Pierre en difficulté! En s'élançant les cordes! Les Quebecers qui sont de retour à la WWF! Ils ne demandent pas mieux que de se retrouver avec les ceintures autour de la taille à nouveau! Et d'ailleurs, tu sais bien que s'ils n'ont pas l'occasion d'avoir une chance à la ceinture très bientôt, les gagnants du combat au Centre Molson du 6 mars vendredi soir prochain, que ce soit les Godwins ou les Quebecers, se mériteront d'ailleurs un combat de championnat la prochaine fois qu'on sera à Montréal! Oui! Et c'est formidable! Alors, il faut être derrière les Quebecers, chers amis! On voudrait bien voir des Québécois champions par équipe de la WWF! Ce serait fantastique! Ça nous ferait tout un honneur! Bon travail d'équipe! Écrasement de pierre sur Scott! C'est ça, bon travail d'équipe! Et ça, on sait bien le faire du côté des Quebecers! On fait le relais à nouveau! La marque de commerce d'une bonne équipe pour faire des relais très fréquents! Wow! Coup de la guillotine! Bien porté par les Quebecers! C'est pas facile à soulever un bonhomme comme ça! Un bonhomme comme ça! Un bachache? Oui! Voilà! Qu'est-ce que vous pensez des États-Unis maintenant? Jacques qui n'a jamais eu la langue dans sa poche! Non, c'est la dernière place où il l'a mis sa langue! Collier avant! Porté par Jacques! Coup d'accord de linge! Porté par Pierre! Oui, allez les Américains! Applaudissez vos Américains maintenant! Et voilà, c'est Pierre! Qui domine en ce moment! Porte un poilier arrière! Il tire à tirer la garde du contrôle! Pas pour l'instant! J'ai l'impression, Raymond! Esquive sur le coup de la corde à linge! Et voilà, c'est... Disciples de l'Apocalypse! Qui tentent de répliquer à leur tour! Et Raymond, d'ailleurs, a parlé des... Des adversaires des Quebecers! Je vais s'en trouver au sol, les Good Wheels! Et bien, on aura l'occasion de les voir ce soir même aussi, un peu plus tard à l'émission! En action! Contre Rock'n'Roll Express! Et tiens, Jacques vient attirer l'attention de l'autre disciple de l'Apocalypse! Très intelligent de sa part, il en profite pendant que... Il détourne l'attention de l'arbitre! On revient! Pierre projette l'adversaire dans les cordes! Tente un surpassement un peu télégraphié! Il a été contré! Des fois dans le feu de l'action! On anticipe beaucoup! Quand l'esprit se met à aller un peu trop rapide! Oui, c'est ça! Et Pierre, regarde! Tadam! Habile comme un chat! Plonge dans la deuxième corde! Mais il n'y avait plus personne! Ah oui! Comme un chat qui tombe sur les dalles! Pierre en difficulté maintenant! Mais regarde, il a une résistance incroyable! Il se relève après avoir chuté comme ça! C'est phénoménal! Mais ça, est-ce que ça sera suffisant? Contre les disciples de l'Apocalypse qui ont gardé leur forme! Et maintenant, c'est au dieu des disciples de l'Apocalypse à se monter une attaque! Les quatre lutteurs sur le ring! Jacques en trouble! Dans le coin! Pierre! Réussit à se débarrasser là de ses adversaires! Les Quebecers maintenant à deux! Sur Scott! Ah! Coup de point porté par Pierre! Jacques sort à l'extérieur du ring! Tout se passe dans les règles! Le relais est fait du côté des Quebecers! Tu lèves Scott! Et regarde bien, c'est la bombe québécoise! Wow! La marque de commerce des Quebecers! Et tu as vu, il s'est laissé tomber lourdement sur le sternum de Scott! C'est extrêmement efficace, Raymond! Vas-y Jacques! Et maintenant, le coup de grâce! On retourne! C'est la prise de l'alligator! Pierre va sauter de la deuxième courte! Tiens! Tiens! Oui, c'est ça! C'est devastateur! Mais c'est Change! Quelle horreur! Mais c'est terminé le match! On aurait pu compter jusqu'à 10! Chase qui intervient! Saut de la troisième courte! Frappe Pierre! Mais... Ah! Mais c'est du vol! Jacques Bonastop réoccupé en bas du ring avec 8 ball! Et l'arbitre contre 3! C'est du vol! C'est encore le même arbitre! Frémont de malheur qui a fait... Oups! Oups! Ouais, mais si on ne peut pas blâmer l'arbitre comme est commis! Alors, à mon avis, les Quebecers auraient gagné ce match! C'était académique là-dessus! J'ai le droit de blâmer l'arbitre si je veux!